Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Damien Lacombe. Bonjour. Vous êtes le président de Sodial, la plus grosse coopérative laitière en France. Quelques chiffres pour vous situer, ils sont assez impressionnants. Près de 5 milliards de litres de lait collectés chaque année, auprès de plus de 13 000 producteurs, 10 000 salariés, les marques Yoplait, Candia, Coeur de Lyon, tout ça c'est vous également. Alors on va commencer avec la loi sur la transparence. Et la modernisation de la vie économique, ce qu'on appelle en fait la loi Sapin 2. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a détaillé hier quelques nouvelles mesures. Et notamment contraindre les industriels de l'agroalimentaire à publier leurs comptes. Notamment en augmentant les sanctions s'ils ne le font pas. En pointant du doigt par exemple Lactalis ou encore Bigard. Est-ce que déjà vous, est-ce que vous publiez vos comptes ? Alors nous publions nos comptes et je dirais même que c'est notre devoir vis-à-vis de nos adhérents justement de leur montrer les résultats de la coopérative, de leur expliquer comment ils ont été construits, quelle est l'activité, quelle est la rentabilité de la coopérative. Donc notre devoir de producteur. Moi je suis moi-même producteur de lait dans l'Aveyron avec 70 vaches laitières. Et ce que je demande à ma coopérative, c'est bien de valoriser mon lait, de m'expliquer comment justement elle a pu valoriser ce lait-là, quels sont les résultats de la coopérative, comment on se positionne justement, est-ce qu'on a une coopérative qui est forte pour préparer le lendemain. Donc clairement pour nous, c'est une obligation vis-à-vis de nos adhérents. Et on est fiers justement de pouvoir expliquer tout ça à nos adhérents tous les ans dans nos réunions de producteurs, dans nos réunions sur le terrain. Donc pour nous, c'est un autre sujet pour nous et on fait déjà ça depuis longtemps et on continuera à le faire. L'objectif de la mesure, c'est d'être plus transparent sur les marges, notamment des industriels. Est-ce que cette mesure est une bonne mesure pour aller dans ce sens ? Plus de transparence ? La transparence par rapport aux marges qui sont réalisées, c'est quelque chose que nous effectivement nous expliquons aussi à nos adhérents. Nous nous expliquons cela en démarrant justement de nos valorisations, en expliquant effectivement quelle part de marché est valorisée par la GMS, quelle part de marché est valorisée sur la restauration hors foyer par exemple, sur le B2B, les marchés plus internationaux. Et nous expliquons à nos adhérents justement quelle valorisation nous retirons de chaque marché spécifique. Donc pour nous, je pense que ce n'est vraiment pas un vrai sujet, ce sujet-là. Et l'intérêt pour la coopérative que les adhérents partagent bien, à la fois la vision stratégique de la coopérative, mais aussi la vie économique de tous les jours, c'est extrêmement important. Alors sur les négociations tarifaires qui se sont terminées lundi soir, donc négociations entre d'un côté la grande distribution et puis de l'autre les industriels, les coopératives, etc. Sur le lait, a priori, pas de nouvelle baisse. C'est ce qui a été en tout cas annoncé par Stéphane Le Folle, vous confirmez ? Pas de baisse sur les prix du lait ? Alors ces négociations commerciales avaient démarré de manière très très tendue. Et par le désarroi des producteurs sur le terrain, de par le fait que le gouvernement a rassemblé les acteurs en appelant à la responsabilité, de par aussi la charte de valeur qui a été mise en place par la FNPL, tout cela a poussé les acteurs justement à des négociations commerciales, j'allais dire, un peu plus favorables. On ne peut pas parler de stabilité, il y a une déflation, c'est certain. Il y a quand même une baisse. Il y a une légère déflation. Par contre, on considère malgré tout qu'on a réussi à conclure des négociations commerciales, j'allais dire, sereines. Et à ce titre-là d'ailleurs, nous-mêmes, nous allons signer la charte de valeur avec un certain nombre de nos clients distributeurs, puisque c'est sous l'égide de cette charte que nous avons mené ces négociations commerciales. Donc, voilà un peu la situation aujourd'hui. Beaucoup parlent de négociations qui ont été extrêmement tendues, avec des coups de pression même jusqu'à la dernière minute, lundi avant minuit. Est-ce que vous confirmez ça aussi ? Alors, les négociations, c'est ce que je viens d'expliquer, les négociations avaient démarré de manière très très tendue. Et effectivement, on est arrivé à des négociations un peu plus sereines vers la fin des négociations. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on a une légère déflation, mais malgré tout une légère déflation, puisqu'on ne va pas parler de chiffres. Malgré tout, on considère qu'on a eu des négociations qui se sont à peu près bien passées pour ce qui concerne notre secteur, en tout cas nos relations avec nos distributeurs dans la coopérative. Donc, a priori, à court terme, il n'y aura pas de baisse des prix pour les producteurs laitiers ? Alors, je vous ai expliqué que la grande distribution pour nous, ça représentait 40% de nos volumes. Donc, ce n'est pas toutes les valorisations de la coopérative. Donc, ces négociations commerciales, déjà, elles doivent aussi nous permettre de maintenir les tarifs dans l'année, puisqu'effectivement, on négocie pour les marques à ce moment-là, mais il y a aussi d'autres, il y a les marques distributeurs. Tout ça doit perdurer dans l'année. C'est la première des conditions pour qu'on puisse effectivement travailler sur notre prix du lait. Il y a aussi tout ce qui concerne la restauration hors foyer, qui aujourd'hui est un secteur extrêmement bataillé, et sur lequel, effectivement, il faut aussi qu'on appelle à la responsabilité, puisque c'est un gros pan de marché pour notre entreprise et pour les entreprises du secteur en général. Et c'est effectivement un élément aussi de valoriser le marché intérieur. Donc, clairement, j'allais dire, le chantier n'est pas terminé. Il y a des négociations qui se sont terminées aujourd'hui. Il faut les faire perdurer dans l'année. Il faut travailler sur la restauration hors foyer derrière. Et derrière, pour tout le secteur qui est soumis à la concurrence internationale, qui est quand même très important pour nous, il faut aussi qu'on agisse au niveau européen pour essayer justement d'obtenir un certain nombre de choses pour que l'année soit plus favorable pour les producteurs. Je ne pense pas qu'on puisse parler de maintien du prix du lait aujourd'hui. On est dans un chemin qui est long, avec une bataille à mener qui est importante. Nous, au niveau de la coopérative, on est en train de mener ce combat, cette bataille. Et donc, on est en train de se battre sur tous les segments de nos marchés pour valoriser au mieux pour nos adhérents. Vous avez lancé en fin d'année dernière un vaste plan de développement de la branche bio. Est-ce que c'est ça la solution aujourd'hui pour sortir de la crise ? Alors, effectivement, on avait déjà deux gros volumes qui sont valorisés en bio et notamment en lait de consommation en bio. Et aujourd'hui, on a développé un marché en lait infantile bio à destination notamment de l'Asie. Ce qui va nous permettre d'offrir, c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment, d'offrir aux producteurs qui souhaitent passer le pas et faire la démarche de l'agriculture biologique. Un accompagnement financier, technique ? Voilà, financier, technique. Et donc, de les accompagner à cette démarche-là. Et effectivement, ça offre une opportunité nouvelle aux adhérents qui voudront passer le pas. Donc, j'allais dire, c'est une carte nouvelle pour nos adhérents. Et d'ailleurs, au niveau de la coopérative, ce que nous essayons de jouer au maximum, c'est la diversité. Puisqu'on est une coopérative, vous l'avez dit, qui est nationale, qui est européenne. Mais on a des valorisations très, très différentes selon les secteurs de marché. Et on a un gros pan de valorisation dans les fromages européens aussi. Donc, on a de la diversité au sein de la coopérative. Je pense que c'est essentiel justement au vu de la diversité régionale que nous représentons. Mais est-ce qu'on peut parler du bio comme le nouvel Eldorado, pour les producteurs de lait par exemple ? Alors, je suis personnellement assez agacé par le fait d'opposer les choses. Et il n'y a pas le bio, le non-bio. Il n'y a pas les circuits courts, les circuits longs. Il n'y a pas les ingrédients d'un côté, les belles valorisations de l'autre. C'est la diversité justement qui permettra aux producteurs de faire leur choix et de tirer parti, de tirer leur épingle du jeu. Donc, nous, on est bien là pour valoriser la diversité. Et effectivement, le bio aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité pour nos adhérents. Et je me réjouis qu'on puisse offrir ça à nos adhérents aujourd'hui. Merci beaucoup Damien Lacombe. Je le rappelle, président de Sodia, la plus grosse coopérative laitière en France. Et donc, vous êtes-il invité de l'économie ce matin sur Radio Classique ?